Je me suis formé, c'est après un an, un an et demi, j'ai appris le Python, j'ai appris le SQL, j'ai refaillé les bases de stats, etc. Et j'ai fini par trouver ma première mission. Si t'es passionné par la data science, il faut charbonner dessus. Si en revanche tu t'es reconverti dans la data pour les opportunités professionnelles, dans ce cas il y a beaucoup plus d'offres en data engineering. C'est pas genre, il y a 1000 problèmes à résoudre, avant il fallait 1000 devs pour les résoudre, et maintenant 100 devs avec de l'IA vont pouvoir résoudre les problèmes de 1000 devs. En fait, quand t'as résolu des 1000 problèmes à résoudre, t'en as créé 50 de plus par problème que t'as résolu. Aujourd'hui, je reçois Benjamin, qui est senior data engineer en freelance, qui est passé par pas mal de grands groupes, mais aussi scale-up. Donc t'as fait des missions notamment à la BNP Paribas, ou dans une filiale de Total de mémoire. Benjamin, en parallèle, crée du contenu avec beaucoup de succès sur LinkedIn, donc t'as dépassé les 50 000 abonnés. Bravo. Il a également lancé une formation à la data, pour progresser sur des sujets techniques, notamment de data engineering, mais plus largement de data, qui s'appelle data upskilling. On en parlera un petit peu aussi. Et là aussi, beau succès, j'ai vu que t'avais récemment passé les 430 inscrits, ce qui est considérable. Hello Benjamin, ça va ? Salut. Bah écoute, ça va très bien, et toi ? Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, nous raconter aussi ton parcours ? Je sais que tu t'es reconverti, qu'après tu t'es lancé en freelance, donc c'est un parcours assez original. Est-ce que tu peux nous le raconter dans les grandes lignes ? Je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais en gros, moi à la base, j'ai un diplôme de Sciences Po, en démocratie participative. Donc t'organises des ateliers avec les habitants, etc., pour savoir si on doit faire un truc. Là-dessus, je l'ai travaillé dans le privé, dans une petite agence de com pendant un an. J'ai eu la chance d'être pris dans un programme pour donner des cours de français dans une fac aux Etats-Unis. Et ça, ça a énormément orienté la suite de ma carrière, parce qu'en fait, là-bas, j'ai eu une expérience d'enseignement qui m'a beaucoup aidé à être prof. Et c'était hyper intéressant aussi, parce que c'est là-bas que j'ai découvert le machine learning. On est en 2014, et je commence à voir les premières vidéos là-bas de trucs qui corrigent des desserts. Et je me dis, merde, comment tu fais pour corriger une dessert avec un ordinateur ? Et en fait, c'est des stats. Et il se trouve que des stats, moi, j'en avais fait, parce que ça m'intéressait notamment dans le cadre des cours d'écho. J'avais pris beaucoup d'écho. Je découvre qu'en fait, le machine learning, la base de la base, c'est une régression linéaire. Donc en fait, je comprends déjà le concept. Et voilà, donc je découvre en fait le machine learning là-bas aux Etats-Unis, avec les collègues de la fac qui bossent un peu là-dessus. Là-dessus, je rentre en France, je me dis, ah, trop bien, prof de fac, c'est génial. Tu vois, ça me correspond, j'aime bien être prof. Je vais essayer d'être prof de fac en France. Donc je commence une thèse en Sciences Po en quantitatif. Sauf qu'en fait, au bout d'un an et demi, je me reçois, je suis parti par une conférence qui s'appelle La reconversion professionnelle après la thèse. Et là, c'était dur. Là, tu vois que des gars de 35 ans. Ils n'ont toujours pas de poste de maître de conf. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils vont, tu vois, et là, je l'avais dur. En fait, si je continue à faire une thèse, dans 5 ans, je suis à leur place, quoi. Donc je me suis posé à froid. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé en même temps sur un bouquin de Cal Newport, qui s'appelle So Good, They Can't Ignore You. Il a fait celui-là et Deep Work aussi. Et dans ce bouquin-là, il raconte l'histoire d'un gars qui avait réussi à automatiser tout son boulot en faisant des formules Excel. Et il s'est dit, oula, si on peut automatiser mon taf en faisant du Excel, dans 5 ans, je vais être au chômage. Donc le gars est un peu flippé. Il s'est dit, bon, ok, je retourne chez mes parents et je vais apprendre le code pour devenir un codeur, tu vois. Et en fait, So Good, They Can't Ignore You, c'est comment devenir très bon techniquement dans un domaine ou dans une carrière pour ensuite avoir l'embarras du choix des clients, etc. de manière à ne pas être un peu prisonnier de ta carrière, etc. Et donc tous ces éléments-là ont convergé pour me faire dire, bon, ok, la fac, trop risqué. Il n'y a pas de débouché, en fait. Dans le même temps, dans la tech, il y a l'air d'avoir du job. Et si tu suis la formule de Cal Newport pour vraiment devenir bon techniquement, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne t'embauche pas. Donc j'ai suivi exactement le plan. Je me suis formé. C'est après un an, un an et demi. J'ai appris le Python, j'ai appris le SQL, j'ai refaillé les bases de stats, etc. Et j'ai fini par trouver ma première mission. Et ensuite, ça s'est accéléré assez vite, tu vois, puisque première mission, ça a duré un an. J'en ai trouvé une deuxième. J'ai changé de boîte. Un an plus tard, je me suis lancé en freelance. Pour trouver des missions en freelance, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Et deux ans plus tard, on est là et on fait le podcast, tu vois. Excellent. Et juste en termes de formation, c'est surtout des formations en ligne qui ne sont pas forcément très connues ou tu as fait des choses qu'on pourrait identifier un peu à certifiant, genre, je ne sais pas moi, des bootcamps ou des MOOC spécifiques ? En fait, j'ai fait essentiellement du en ligne et sur des ressources américaines parce que je revenais des États-Unis, j'étais bilingue, j'étais capable de... Donc je me suis dit, autant me former auprès des meilleurs. Donc j'avais pris un micro-master de UCSD, Université de Californie à San Diego, sur introduction à Python, introduction au stat. Enfin, c'est même pas un trou, c'est Python pour la data science, statistique pour la data science, machine learning et Spark. Quatre cours délivrés par des pointures. J'en ai fait d'autres sur EDX, Coursera, etc. Tous les trucs un peu anglophones. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'en France, on te demande d'avoir un diplôme. Et tous ces trucs-là, ils ne me donnent pas de diplôme. Tu vois, ils me donnent un micro-master éventuellement pour Coursera, enfin pour UCSD. Mais c'est pas forcément valorisable. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, on va faire le truc Open Classroom. Pourquoi le truc Open... Parce qu'eux, ils sont en partenariat avec des écoles et ils te délivrent un titre RNCP niveau master. Donc en France, t'as le titre, etc. Donc je commence ce machin-là. Et en discutant avec d'autres personnes qui le faisaient en même temps que moi, un gars qui s'appelait Chris notamment, avec qui on faisait un duo. Et ça, je vous conseille pour ceux qui se reconvertissent, ne restez pas tout seul. Trouvez-vous un binôme qui est en train de progresser en même temps que vous et vous mettez des deadlines. Vraiment, c'est important. Et ce gars-là, il me dit, ouais, bah moi, mon Open Classroom, il est payé par Pôle Emploi. Je dis, what ? Moi, j'étais en train de payer de ma poche, tu vois. Et donc du coup, je vais voir Pôle Emploi. Je dis, ouais, machin. Le conseil Pôle Emploi, il m'a dit, ouais, si vous voulez, j'ai un truc pour vous de data analyst à Roubaix. Ça dure trois mois. C'est une formation T1. Et c'est sponsorisé par des entreprises. Donc tu rencontres les entreprises avant. Et si tu matches, elles s'engagent à t'embaucher si tu fais la formation. Et donc ça, c'est génial. Tu vois, c'était un programme qui s'appelait Invest in Digital People. Quelque chose comme ça, IDP. Et c'était mené de front par S2I, par IBM, par des ESN comme ça qui cherchent des profils. Et en fait, sur la base de toutes les certifs que j'avais passés, Coursera, etc., au vu du programme, tu sais, il y avait une semaine de Python, une semaine de SQL, une semaine de Machine Learning, une semaine. Et en fait, bah... Je faisais tout déjà. Voilà. Donc le mec m'a dit, bah écoute, en fait, passe la formation. Puis à l'issue, tu viendras me voir parce que j'aurais des trucs à te filer, tu vois. Ça, c'était le gars qui organisait le programme. Et les entreprises qui organisaient la formation, toutes les trois, en fait, elles voulaient m'avoir très vite. Donc elles m'ont, toutes les trois, dit, on te prend tout de suite. Passe pas les trois mois, ça sert à rien, tu vois. Parce qu'en fait, ils étaient un peu à la course au profil à cette époque. Et donc, pour couper l'herbe sous le pied des autres, elles m'ont toutes fait une offre en mode, ouais, non, mais la formation, t'as, elle a pas besoin, on te prend, etc. Donc j'ai eu un peu de la chance vis-à-vis de l'époque, parce que je pense pas que ça se repasserait comme ça aujourd'hui. En tout cas, en data science, c'est sûr. En data engineering, peut-être. Mais c'est ça qui déclenche, du coup, le premier pied vraiment dans le pro de la data. Exactement. Et là, c'est job en CDI, ou parce que c'est une première mission, ok. C'est CDI, donc c'est CDI avec une mission à la clé. Et donc là, entre guillemets, ça valide la reconversion. Et peut-être si on fait un petit flash forward, donc là, tu me disais, t'enchaînes un peu les missions, et à un moment, tu décides de te mettre en freelance. Là, pareil, quel est le déclencheur ? Le déclencheur, ouais. Le déclencheur, il est simple. En fait, dès ma première mission, en l'occurrence, c'était chez ADO, super boîte. Franchement, ils ont des sujets hyper intéressants, des collègues très fun, qui ont une très bonne expérience de là-bas. Et là-bas, en fait, j'avais un collègue, il faisait littéralement le même taf que moi pour x2 le salaire. On va pas tourner autour du pot, en fait, c'est ça qui se passe, tu vois. Donc, il m'explique, il fait, en fait, toi, t'es facturé pendant ton OSN, sans doute entre 400 et 500 euros par jour, tu vois. Peut-être un peu moins, mais faudrait vraiment le faire. Il dit, bah moi, je fais pareil, sauf qu'il n'y a pas de OSN au milieu, tu vois. Pour que les gens se projettent, pour avoir un ordre d'idée, ça représente quoi comme salaire moins, enfin, comme entrée d'argent mensuelle, en moyenne, tu vois, des bons mois, quoi. Le calcul que j'aime bien prendre, c'est tu vas facturer 500 balles par jour parce que c'est la moyenne dans nos métiers et ça facilite le calcul. Donc, j'aime bien parce que ça fait 20 000 par mois, ça fait 10 000 par mois, pardon, 500 fois 20. On va dire qu'il n'y a que 20 jours dans le mois, ça facilite aussi le calcul. Donc, t'arrives à la fin, t'as facturé 10 000. Quand t'es en micro-entreprise, t'as 22 % de cotisation sociale. Si tu démerdes bien, la première année, t'as que 11 %, mais on va faire comme si tu les avais pas pour faciliter encore une fois le truc. 22 %, ça veut dire que tu lâches, on va même dire 25 %, parce qu'il y a un petit truc en plus pour la formation pro et tout. On va dire que tu lâches 25 %, ça facilite le calcul, il te reste 7 500. Ça, c'est ce qu'il te reste si tu factures 500 euros par jour. Et une fois qu'il te reste ça, qu'est-ce qu'il te reste à payer ? Il te reste à payer l'impôt sur le revenu. C'est tout. Et si t'as aussi bien géré ton truc les deux premières années, tu peux être en prélèvement forfaitaire libératoire et là, ton impôt sur le revenu, c'est 2,2 %. Et donc là, ça, c'est juste imbattable, parce qu'une fois que t'as lâché 25 % plus 2,2, t'as plus rien à payer et il te reste en fait 7 000 balles. Mais par contre, ça, il faut le lisser, c'est-à-dire que c'est par mois de travailler. Mais tu vas pas travailler 12 mois sur 12, il faut que tu te prennes des congés. Donc en fait, il faut faire 7 500 qui te reste fois 10, ça fait 75 000, divisé par 12. Et donc en fait, t'es à 6 000 euros par mois, net avant impôt, t'es à 6 fois 12, 72, tu vois, on n'est pas loin des 75 et ça me permet d'enlever les 3 000 pour, peut-être t'as acheté un PC, t'as acheté une connexion Internet, machin, c'est on va dire entre guillemets tes charges. À savoir après que pour l'impôt sur le revenu, même si vous n'avez pas le versement forfaitaire libératoire, sur les 75 000 qui te restent, tu vas pas en déclarer 75 000, tu vas en déclarer 66 % de 75 000. Deux tiers en gros. Pourquoi ? Parce que t'as un abattement forfaitaire libératoire. Et les gens disent, oui, mais en micro, tu peux pas déduire tes charges. C'est pas que tu peux pas déduire tes charges. Elles sont déjà déduites, tu vois. Voilà, tu vois. Et donc, je suis rentré dans tout un tas de trucs très, très, très vite. C'est assez complexe. C'est complexe. Et donc, du coup, ça génère toujours des débats parce que tu peux voir les choses de différentes manières. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait part au-delà du débat. C'est qu'en fait, c'est quand même complexe. Faut avoir envie de mettre son cerveau dessus. Et puis, comme tu le dis, à la fin, c'est vrai que, bon, un senior data engineer en entreprise, il gagne aussi bien sa vie. Donc, je pense que tu le fais pas que pour l'argent non plus. Non. Parce qu'à la fin, tu le fais aussi pour une forme de liberté, pour pouvoir gérer ton œuvre comme tu veux. mais tu payes, entre guillemets, en temps, en charge mentale aussi et en stress un peu ces choses-là, quoi. Tu peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de faire ce choix-là. Parce qu'il n'y a pas... En fait, à la fin, tu n'as pas le double en pouvoir d'achat ramené au même temps, tu vois. Ah oui, oui, ramené au même temps. Ouais, ouais. Alors en fait, tout ramené au même temps, tout dépend. Parce qu'en fait, la compta, la fiscal, machin, tu peux déléguer ça à des outils. Il y a des outils que tu peux payer de 10 à 20 balles par mois et qui t'automatisent 80 % du boulot, surtout en micro, tu vois. C'est très simple. Il n'y a pas forcément besoin de prendre un comptable. Et après, le vrai travail supplémentaire, ça va être de trouver des clients. D'habitude, quand tu es en OSN ou ailleurs, c'est délégué aux commerciaux. Ça, c'est aux commerciaux de te trouver ta mission. Là, c'est toi le commercial. Ceci étant dit, en data, on a l'avantage que les missions sont longues. Et donc, les missions peuvent durer un an, un an et demi, deux ans. En fait, tu as cherché une fois un client et il va te payer 500 euros par jour pendant plusieurs jours. Et encore une fois, j'ai pris l'exemple avec un TGM à 500. Et en fait, quand tu es senior DE, tu peux facilement avoir 600 à Lille, 700 à Paris. Et donc, en fait, c'est plus, tu vois. Moi, le plus cher que j'ai facturé, c'était 800 euros par jour. Donc là, le calcul est totalement différent. Tu arrives à 16 000. Oui, ce qu'après, tu te basais sur un 500. Mais ça, finalement, c'est presque quand tu es profil junior data. Parce qu'après, en fait, tu vas négocier ton profil. Junior, tu vas te carrer à 450, 500. Enfin, ou à 400, 450 plutôt. Et puis après, confirmer ou à 500. Mais écoute, super intéressant. Je suis curieux de zoomer une seconde sur un élément que j'ai remarqué sur ton LinkedIn. C'est que toi, tu étais passé aussi bien par des rôles de data scientist que de data engineer. Pourquoi déjà, tu as choisi de te spécialiser sur data engineer à la fin ? Est-ce que c'est important de choisir ? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, tu le sens, qui sont un peu entre deux chaises, qui n'arrivent pas trop à faire le choix. Et voilà, comment tu recommandes d'aborder ce sujet-là à quelqu'un qui se cherche ? En fait, moi, je m'étais reconverti en data science parce que je me disais je suis capable de faire ça parce qu'il y a des stats. J'ai déjà le bac à les stats. Comprendre qu'il y a une corrélation, ce n'est pas forcément une causation. Faire gaffe à ce genre de choses, faire du A-B testing. Et après, je me suis dit bon, il faudrait apprendre à coder. Mais comme je faisais un peu de PHP quand j'avais 15 ans, je me dis que le Python, ça ne doit pas être beaucoup plus difficile. Il n'y a pas eu l'heure à l'aise, c'est même plus simple puisque c'est quasiment de l'anglais, en fait. Donc, je m'étais dit bon, voilà, ça plus le code, il y aura moyen de devenir data scientist. Par la suite, le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en France, on n'a pas forcément la demande pour faire des trucs hyper stylés en data science, tu vois. Récemment, j'interviewais Huloud Elamani dans le cadre du Data Summit que j'ai organisé là en mai. Et elle, elle est data scientist chez Spotify. Donc, c'est natif, c'est data natif, tu vois. C'est de la donnée en ligne que les gens téléchargent, etc. Donc, tu as plein d'indicateurs. Et même elle, elle dit le machine learning, c'est over-hypé comme pas possible. Ça, c'était sa phrase à elle dans l'interview, tu vois. Et donc, il n'y a pas suffisamment de cas d'usage pour justifier le nombre de data scientists qu'on a formés. Donc, des fois, tu te retrouves à faire des trucs un peu frustrants mais que moi, en fait, j'aime bien faire, tu vois. Cleaner la donnée, je trouve ça fun. Les gens vont dire que je suis taré mais en fait, tu vois, c'est vraiment rendre le truc vraiment précis, bien clean, trouver de l'information en regardant les chiffres bruts. Et quand j'ai vu que le marché s'est orienté vers le data engineering où tu dois, en fait, essentiellement transformer de la donnée, la déplacer d'un point à un point B, la cleaner, etc. Je me suis dit, ben en fait, personne ne veut le faire mais en fait, c'est ça qu'il faut faire parce que tant que ce n'est pas fait, il y avait ça et puis il y avait l'aspect, je me dis, ok, dans 5 ans, j'essaierai d'être un peu lead d'une équipe data et donc j'ai envie de pouvoir maîtriser tout le flux. Tu vois, la data science, c'est bon, je maîtrise, j'ai mes compètes qu'à gueule, j'ai eu des médailles, je maîtrise le flux, les process qu'il faut mettre en place pour être sûr que ton cycle de développement avec vide, ton modèle de machine learning, il est stable et que tu n'es pas en train de faire un imp. Ça, j'ai la méthode O. Donc, si je dois expliquer à quelqu'un la prochaine étape qu'il doit faire et je vais me former là-dessus, comme ça, le jour où j'ai une équipe, je maîtrise tout le panorama. Mais ça, c'est un plan de carrière. Tu n'es pas obligé d'avoir ce plan de carrière. Si toi, tu es vraiment passionné par la data science, alors il faut poursuivre et se mettre à fond là-dessus. En gros, moi, ce que je dis généralement, c'est si tu es passionné par la data science, il faut charbonner dessus. Si, en revanche, tu t'es reconverti dans la data pour les opportunités professionnelles, dans ce cas, il y a beaucoup plus d'offres en data engineering. Ça, c'est clair. C'est juste fois trois la ratio, des modèles, mais sache quand même que même si tu es là pour le développement des modèles de machine engineering, tu devras quand même faire du data cleaning. Il faut en avoir conscience. Il ne faut pas croire que tu vas faire du ML toute la journée. Ce n'est pas vrai. Comme tu dis, le marché est en train de changer. Moi, je l'ai observé quand j'étais ChartFact sur toutes les missions. En fait, il y a encore cinq ans, il y avait vraiment ce boom sur la data science parce que les boîtes étaient encore en train d'itérer, d'essayer de tester, de prouver. En fait, c'était un processus itératif de faire des cas d'usage mais qui étaient plutôt des prototypes. Et puis, au moment d'industrialiser, c'est là qu'elles se sont rendues compte que ça ne marche pas parce que justement, il y avait des gros enjeux qui n'étaient pas relevés sur le fait d'avoir des plateformes de données, le fait d'avoir des données clean, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un peu à exploser ce qui aujourd'hui encore expose de la data gouvernance et les data plateformes ou même qu'on appelle parfois dans l'écosystème la moderne data stack. Mais bref, et c'est à ce moment-là que vraiment tous les budgets des grosses boîtes puisque ça part de là, des comex en fait et ça a complètement fait shifter tout le marché. Et donc là, tous les data scientists qui faisaient 50 prototypes par an pour des grosses boîtes qui ont tous été cutés parce qu'ils se sont dit en fait, si ça ne marche pas, on va arrêter de faire ça. Ils se sont dit ok, on va peut-être faire Data Engine 9 et qu'à un moment donné, il ne faut aussi pas nager à contre-courant, il faut suivre le marché. Mais ça n'empêche qu'il reste de la place pour des data scientists. Mais voilà, effectivement, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Je vois qu'il y a un thème que tu avances souvent sur LinkedIn notamment et que j'ai l'impression de dire après ce que c'est un peu une philosophie que tu mets en place dans ta formation. On reviendra sur la formation après. C'est le fait de travailler sur les fondamentaux en data. Je trouve ça intéressant parce que parfois aussi ce qui va attirer les gens en data ou ce qui fait que ça leur plaît, c'est ce côté où il y a technos, ça explose dans tous les sens, tu as toujours un nouveau truc sexy qui passe au-dessus du précédent où tu as des tendances, la modern data c'est-à-dire que les images génératifs, tu sais, c'est agressé de signer en permanence et toi souvent tu dis genre juste on se calme même si ça fait deux ans que tu es dessus continue piton SQL genre sur les fondamentaux un peu comme un moine Shaolin qui dit aux gamins de continuer à taper sur son bout de bois pendant 150 ans et je trouvais ça assez rigolo je crois que tu nous expliques un petit peu cette chose de fini comment ça t'est venu et un peu ce qu'il y a derrière. En fait, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plein d'endroits différents c'est-à-dire c'est pas juste moi qui dis ça en fait. L'exemple que je prends le plus c'est celui de Joshua Waitzkin qui est un ancien champion national US des échecs il est passé dans le film In Search for Bobby Fischer qui était un film très connu dans les années 90 parce qu'il y avait tout l'aspect politique fin de la guerre froide Bobby Fischer avait battu les Russes des échecs qui étaient leur sport machin et sauf qu'à cause du film il a commencé à avoir des fans qui venaient à ces événements et tout enfin des filles qui lui passaient son numéro donc bordel dans sa tête tu vois le gamin il a 10 ans mais donc du coup il a perdu un peu sa passion des échecs pour ça et d'autres raisons et donc bon c'est tout il s'est retiré un peu de ce truc là et puis il s'est lancé dans le Tai Chi en mode parce qu'il était passionné de littérature orientale de Tao Te Ching des choses comme ça et il s'est lancé dans le Tai Chi avec un maître à New York et en l'espace de 2 ans il est devenu champion national US tu vois il passe des échecs à un sport de combat il gagne et 2 ou 3 ans plus tard il devient champion du monde dans les 2 catégories parce qu'il y a 2 catégories distinctes alors que d'habitude les gens se spécialisent dans l'une ou dans l'autre lui il remporte les 2 et il remporte les 2 contre des Taïwanais qui font ça depuis qu'ils ont 3 ans et lui il prend ça à l'âge adulte donc voilà et donc parcours assez exceptionnel il en a fait un bouquin The Art of Learning et il dit exactement ça il dit l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu devenir champion national des US en Tai Chi Chuan seulement 2 ans après avoir commencé c'est parce que je maîtrisais beaucoup moins de répertoires que mes adversaires donc beaucoup moins de techniques différentes mais les quelques techniques que je maîtrisais je les maîtrisais à la perfection il dit vraiment ça dans son livre pratiquement ligne pour ligne et ça revient pour ceux qui connaissent à la vieille citation de Bruce Lee qui disait moi un mec qui a travaillé 1000 coups de pied différents une seule fois bah il me fait pas peur parce qu'en fait il les maîtrise pas du tout par contre le gars qui a travaillé un seul coup de pied mais 1000 fois de suite ce coup de pied là s'il me le met j'ai boit de Bruce Lee je me le prends j'ai mal tu vois donc ce gars là j'ai peur de lui tu vois et donc toi t'as réappliqué ça tout ça ouais ouais c'est ça c'est en gros le jour où tu seras en poste si tu maîtrises pas un truc sur Snowflake il y a toujours ton aller voir la doc par contre tu peux pas te permettre de chercher comment faire ta fonction une fonction en Python tu vois c'est pas possible et même chose quand t'es en entretien d'embauche en fait les entretiens très souvent ils vont être en SQL et en Python tu vas te juger là dessus et autant pour un truc un peu hors des clous que t'as pas l'habitude de faire quand t'es en poste personne te reprochera d'aller voir Stack Overflow ou Chat GPT parce que tout le monde le fait en vrai donc il y a aucun débat t'as le droit c'est pas un souci par contre quand tu fais ton entretien tech on s'attend à ce qu'il y ait un minimum de connaissances SQL et Python qui puissent sortir de ton cerveau comme ça quand on les yeux fermés quoi c'est ça pratiquement les yeux fermés et donc tant que t'es pas rock solide là dessus ça sert à rien de te prendre la tête à aller faire autre chose excellent et un autre sujet que je voulais qu'on aborde aussi est-ce que c'est encore une bonne idée de se lancer dans la data aujourd'hui selon toi notamment là avec l'arrivée des IA génératives alors t'as un peu tous les débats qui émergent sur est-ce que typiquement le job spécifiquement de data analyse de data engineer peut être impacté de manière générale est-ce que c'est des jobs qui vont être remplacés ou en tout cas qui vont être diminués et je t'ai vu réagir il y a pas longtemps sur un post LinkedIn là dessus notamment voilà en disant qu'il y avait énormément de choses en dev que tu pouvais pas faire avec une IA tu vois du coup d'avoir ton avis là dessus toi tu penses que c'est une vision de l'esprit est-ce que tu nuances tu vois ton propos en fait c'est assez compliqué parce que faut voir de quoi on parle en gros produire du code l'IA peut le faire elle peut le faire très bien parce qu'elle a appris tellement de sources de codes différentes que tu demandes un truc elle va pouvoir te le faire des fois faudra tout le cas un peu donc si tu sais pas coder tu vas être un peu en PLS mais malgré ça tu peux toujours te dire que du coup un dev ça va pas forcément remplacer le dev mais quelques devs vont peut-être pouvoir faire le job de là où avant il en fallait plein c'est possible sauf qu'en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est pas genre il y a 1000 problèmes à résoudre avant il fallait 1000 devs pour les résoudre et maintenant 100 devs avec de l'IA vont pouvoir résoudre les problèmes de 1000 devs en fait quand t'as résolu les 1000 problèmes à résoudre t'en as créé 50 de plus par problème que t'as résolu parce qu'en fait ça crée des branches et ça c'est un truc la recherche m'a appris ça la recherche par exemple quand tu ouvres une thèse quand tu ouvres un plan de recherche ça crée toujours des nouvelles questions supplémentaires tu vois et c'est pareil quand tu crées quelque chose dans une entreprise ok t'as fini la pipe de data engineering et ben ça te crée 50 nouveaux problèmes de bah maintenant que j'ai fini les pipes faut que je fasse du monitoring pour voir si ces pipes elles tiennent bon donc en fait quand t'as créé un truc et que ce truc là rapporte de l'argent à ton entreprise ensuite il va falloir le maintenir et ça va ensuite potentiellement ouvrir des nouvelles voies de recherche des nouvelles voies de choses à faire en plus pour aller plus loin dans le truc tu vois tu peux toujours aller plus loin puis en fait même les problèmes humains qu'on doit résoudre sont tellement vastes tu vois et en fait y'a pas que la data qui est impactée t'as aussi le dev de manière générale et donc si tu te dis que la même chose va être appliquée les développeurs traditionnels peut-être qu'effectivement un développeur fera le taf de 10 développeurs mais en fait c'est juste qu'on fera peut-être 10 fois plus de logiciels en moyenne par an c'est ça tant qu'en tout cas on arrive aussi à avoir les idées et à avancer mais ça aussi peut-être qu'on ira plus vite parce que les designers les product managers ils vont vite aussi et que grosso modo c'est juste qu'on va pouvoir attaquer des problèmes qu'aujourd'hui on a encore du mal à résoudre que ce soit autour de la santé de l'espace enfin même après l'espace et plus tu rajoutes de logiciels plus y'a des besoins aussi en data qui émergent de la donnée qui est collectée donc en fait c'est intéressant ça comme philosophie effectivement j'avais entendu aussi Laurent Alexandre qui est un peu un spécialiste de l'IA en parler et lui c'était aussi son prisme de dire mais il faut arrêter de croire qu'on va plus avoir besoin d'ingénieurs et de dev etc on va en avoir besoin de beaucoup les problèmes sont infinis c'est le tout début du potentiel presque de l'espèce tu vois là oui c'est ça quand tu te montes là dessus est-ce qu'il y a un seul gâteau et on doit le partager donc l'idée du partage du temps de travail ou alors est-ce que le gâteau il est continuellement en train de s'étendre et donc en fait même si quelques développeurs superstars avec une IA peuvent faire le boulot de 10 personnes ouais mais comme t'as étendu le gâteau de toute façon il reste quand même du taf pour les 9 derrière c'est ça ouais peut-être qu'il faudra aussi un peu plus de high level c'est-à-dire de gens qui maîtrisent la méthode bout en bout et pas juste une sous-partie du truc en mode code tu vois donc peut-être que le data cleaning dont je parlais juste avant peut-être qu'on aura vraiment automatisé ça à fond et que la plupart du temps même s'il faut une compréhension métier mais peut-être que l'IA finira par l'avoir et que donc elle sera capable de dire bah en fait ça les deux là c'est la même adresse même si c'est pas écrit pareil tout à fait elle va percuter donc tu pourras enlever tout ce grant work mais il faut bien se rendre compte aujourd'hui il y a 83 000 personnes chez Amazon Mechanical Turk j'avais regardé il y a pas longtemps pour faire de l'entrée de données donc imagine la volumétrie enfin tu vois donc non je pense qu'il y a largement de quoi faire en termes de de projets à mener tu vois pour donner du boulot à tout le monde et le dernier sujet que je voulais aborder qui est une autre tendance de fond qu'on voit émerger on en a parlé un petit peu avec toi ton passage en freelance moi tu vois j'ai pas mal de gens aussi qui me contactent pour me dire qui se lancent en freelance parfois pour me donner des conseils ou savoir si j'ai entendu parler d'opportunités etc notamment par rapport aussi à l'initiative que j'ai lancée que t'as dû voir passer de collectif de freelance data et c'est vrai que là dessus j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui se lancent que c'est en train aussi un peu de changer la dynamique est-ce que toi c'est quelque chose que tu perçois qu'effectivement il y a quelques années c'était beaucoup plus facile de négocier cet EGM de trouver ses missions par rapport à aujourd'hui ou est-ce que toi entre temps t'es devenu tellement expert que bon en fait t'as pas de soucis t'as que des tu vois des lits d'entrant qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui hésite à se lancer en freelance sans forcément repartir dans toutes les discussions tu vois financières mais plus sur ouais facilité à s'insérer en tant que freelance aujourd'hui moi je peux répondre de manière très simple à ça parce que j'en ai plein qui m'écrivent pour me dire oui ça fait deux ans que j'hésite et comme j'ai pas le temps bah je me lance pas oui mais en fait le premier problème il est évident c'est si tu démissionnes et que tu trouves pas de mission là t'es dans la panade donc il faut pas faire ça il faut d'abord vérifier que tu peux avoir trouvé des missions avant de faire quoi que ce soit deuxième point ça n'est pas vrai que t'auras plus de temps ça c'est la loi de Parkinson plus t'as de temps pour faire une tâche plus elle va te prendre de temps et donc si t'as deux heures le soir pour trouver une mission bah en deux heures tu vas mener quelques actions et tu vas faire des trucs si t'as toute la journée tu vas d'abord scroller un peu LinkedIn puis tu vas te perdre sur Facebook puis tu vas aller te faire un petit truc à manger parce que t'es blasé tu viens de perdre ton temps puis tu vas regarder une vidéo YouTube et en fait à la fin de ta journée t'auras fait la même chose que ce que t'aurais fait en deux heures quand t'avais pas le temps parce que juste t'as plus de temps donc c'est pas vrai de dire quand je démissionnerai j'aurai plus de temps tu vas juste gaspiller plus de temps deuxième point tu peux comme je disais te retrouver dans la panade donc ne démissionnez pas qu'est-ce qu'il faut faire à la place bah en fait tu cherches une mission tout simplement tu cherches ta mission et les gens te disent et ils se mettent en PLS ouais mais imagine démission et que le marché veut bien de toi s'il veut pas de toi et si t'es capable d'en trouver qu'une seule l'humide c'est aussi peut-être inquiétant enfin tu vois ouais ouais voilà c'est ça c'est en fait tu testes le marché tu vois si dans le profil il est bankable s'il l'est pas il y a peut-être des trucs à changer juste sur ton CV ou autre en mode t'as pas bien fait ton CV ou t'as pas bien fait ton profil sur mal il y a des tips and tricks pour améliorer tout ça mais si t'en trouves pas peut-être aussi juste que ton CV pour l'instant n'est pas assez bon et qu'il te faut une année ou deux XP de plus tu vois ou un projet perso ou un truc que tu peux faire et donc il faut tester le marché avant de faire quoi que ce soit mais ça ça vaut pour tout en fait tester le marché avant tu vois moi mon programme d'atopskilling dont on parlait juste avant là qui refait les fondamentaux Bash, Git, SQL, Python, Spark et puis un petit peu de Airflow ce truc là je me suis pas dit ah j'abandonne ma mission je plaque tout et puis je lance une formation en ligne non pas du tout tu vois j'étais en mission chez mon client j'ai galéré d'ailleurs parce que du coup après il a fallu faire les deux mais j'ai fait une page de présentation du programme à une époque où il n'existait pas encore j'ai dit si le programme ça vous intéresse je vous fais le truc à quasi moitié prix parce que quand je l'ai lancé l'année dernière je l'ai lancé à 360 euros tu vois aujourd'hui c'est 660 tu vois c'est quasiment du moitié prix par rapport à aujourd'hui mais c'est normal parce que je demande aux gens de me faire confiance sur un truc qui n'existe même pas donc j'ai fait cette page les gens se sont dit ah trop bien ça m'intéresse vas-y je m'inscris et après il a fallu créer le programme et j'ai fait ça en parallèle de mon taf tu vois j'ai pas tout plaqué pour lancer une formation et même chose quand je me suis lancé en freelance j'ai pas tout plaqué pour me lancer un frère et en fait l'air de rien te mettre à ton compte malgré tout ça va te demander de faire des choses enfin que ce soit pour des trucs administratifs si t'es pas prêt à bosser 4h le samedi matin pour ton projet pro pendant quelques semaines d'affilé dans ce cas là il vaut peut-être mieux pas se mettre en freelance en fait il vaut peut-être mieux rester dans un boulot plus stable parce que c'est possible que tu sois obligé de faire ce genre de choses quand t'es à ton compte parce que t'auras pas le choix donc en fait c'est juste c'est un objectif de vie tu dis tiens pendant le mois qui vient je me bloque 3h dans le week-end chaque semaine et je bosse sur mon projet ouais et puis des fois c'est même pas aussi long que 3h moi ma première mission je l'avais trouvé parce que j'ai trouvé un apporteur d'affaires et je l'ai contacté et 6 mois plus tard il m'a trouvé une mission et en fait j'étais très amateur à l'époque j'ai eu un peu de chance sans doute qu'il me trouve quelque chose si je devais reprendre aujourd'hui je serais beaucoup plus systématique dans le genre je vais essayer de me trouver 15 apporteurs d'affaires puis ensuite je vais m'inscrire sur 10 plateformes Malt, Crème de la Crème Pilot, Leibou je sais pas tout ça et puis ensuite je vais aussi activer mon réseau et puis tu vois il y a plein de trucs que tu peux mettre en place si t'as pas trop de temps t'en fais que quelques-uns mais faut pas se dire je fais rien, je fais rien, je fais rien et je ferai quand je ferai quand je ferai ok ce que je comprends c'est que pour toi c'est en fait faut essayer, faut tester en fait c'est plutôt chacun potentiellement en fonction de son profil va soit prouver ou pas prouver qu'il peut y arriver mais à un moment T ce qui est sûr c'est qu'au pire il a des actions à mettre en place pour y arriver comme tu dis améliorer son CV aller chercher peut-être une autre expérience en CDI avant avoir une vision un peu plus long terme mais toi il n'y a aucun signal là qui te fait dire que c'est pas le bon moment pour se lancer en freelance en fait en 2023 là c'était vraiment tendu il y avait vraiment des signaux faibles j'avais pas des stats précises en tête mais il y avait des signaux faibles de recruteurs à qui je parlais qui me disaient ouais j'ai même des devs avec 10 ans d'XP ils sont prêts à reprendre des CDI tu vois chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps donc en 2023 c'était vraiment tendu là en 2024 ça a l'air d'être beaucoup plus cool tu vois vraiment et même en termes d'offres d'emploi j'avais fait le test sur une plateforme d'offres de freelancing l'année dernière par rapport à aujourd'hui et j'avais encore les stats de l'année dernière parce que j'avais posté un poste sur LinkedIn par rapport à ça donc j'avais le chiffre précis de en avril 2023 il y avait tant de postes ouverts pour le data engineering et j'ai rouvert il y a un mois et c'était x3 le nombre tu vois et donc tu te dis bah en ce moment ça a l'air de reprendre largement ok super intéressant et peut-être pour conclure avant qu'on nous arrive vers la fin de l'échange du coup la formation donc on en a parlé un peu à droite à gauche donc ça reprend les fondamentaux ça c'est celui de la philosophie que t'évoquais un peu plus tôt juste en deux mots à quoi ça ressemble du coup c'est complètement en ligne c'est des cours que tu peux suivre à ton rime c'est de la vidéo donc en gros il y a plus de 450 personnes qui sont inscrites aujourd'hui et donc c'est impossible pour moi de faire des lives avec 450 personnes j'aurai jamais tout le monde en même temps c'est pas possible donc évidemment les vidéos sont à la demande ça c'est le premier point vous pouvez prendre le programme quand vous voulez et démarrer quand vous voulez et regarder les vidéos quand vous voulez les vidéos sont très courtes c'est des vidéos 6 minutes max des fois j'arrive jusqu'à 10 mais c'est extrêmement rare pourquoi 6 minutes ? parce que ce sont ces gars-là eux-mêmes là de UCSD qui dans leur premier module sur Python avaient fait des stats sur Coursera ou je sais plus quelle plateforme en ligne ils avaient remarqué que quand tu dépasses 6 minutes le taux d'attention décroche et donc eux ils avaient fait des vidéos courtes donc moi j'ai repris leur formule et ça marche bien les gens adorent il y a un mec qui m'a dit dans les témoignages j'ai jamais suivi une formation en ligne aussi sérieusement mais je pense que c'est en partie grâce à ça et ces chiffres c'est pas les miens c'est UCSD et juste les personnes ciblées enfin la personne parfaite du coup c'est quelqu'un parce que ça s'appelle upskilling donc c'est quelqu'un qui est déjà dans la data peut-être déjà en poste peut-être niveau junior ou même confirmé mais qui veut aller plus loin plutôt donc passer de junior à confirmer avoir de nouvelles opportunités peut-être sur des jobs ou sur justement les langages que toi t'enseignes que des gens ne maîtrisent pas encore suffisamment pour choper un job dans ce sens-là on est plutôt à ce niveau-là à peu près ouais en fait et c'est quelque chose qui m'avait surpris moi mon diagnostic c'était celui qu'on a fait ensemble tout à l'heure c'était on a beaucoup de data scientists ils se sont arrachés les cheveux à apprendre Python et SQL pendant un an ou deux et il n'y a pas les jobs de data scientists pour eux donc l'année dernière je m'étais dit je vais aider ces gens-là à passer le cap un peu du data engineering en leur donnant des fondamentaux etc et in fine c'est pas ça qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que j'ai eu non pas des profils en conversion qui veulent trouver leur premier job plus des deux tiers des gens qui se sont inscrits sont des gens qui sont déjà en poste déjà en CDI et qui veulent juste s'améliorer en fait soit avant de passer freelance soit avant de changer de type de poste etc donc ouais deux tiers de personnes déjà en poste et 12% qui sont déjà elles-mêmes en freelance et donc pour répondre à ta question de tout à l'heure c'était donc des vidéos à la demande avec tout un tas d'exercices et aussi des flashcards pour être sûr que t'oublies pas tu vois le truc du drill là où tu reviens régulièrement sur ce que t'as fait chaque module revient sur ce qu'a fait le module précédent tu t'en ressers donc j'apprends git avant d'apprendre Python comme ça quand on fait du Python bah on fait tout de suite du Python avec git ok tu vois là t'es en train de créer ton projet tu fais ton commit tu fais ton truc tu pratiques avec les éléments ok excellent bah écoute je mettrai le lien de toute façon pour que les gens aient découvert ça ça les intéresse en description écoute Benjamin on arrive sur les dernières questions donc là on va la faire en mode question réponse tu vois tu peux répondre en trois mots ça marche est-ce que t'as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? alors data si vous êtes anglophone Damien Benveniste qui publie je crois qu'il est francophone mais il publie en anglais il fait des postes hyper chiadés avec plein de sources il met les papiers de recherche des random forest des choses comme ça donc c'est toujours intéressant donc ça c'est pour ceux qui veulent faire du machine learning du data science toujours anglophone pour le data engineering Zach Wilson ancien ancien staff engineer chez Airbnb et au parlement Netflix qui a un gros following et qui fait des trucs super intéressants aussi et qu'est-ce que tu aimes dans la data ? c'est le côté bah tu vois c'est ce que je t'avais dit avec le côté chiffres tu vois les tableaux de chiffres tu vois du coup tu peux comprendre des phénomènes en regardant le détail c'est-à-dire quand tu regardes le détail des chiffres et non pas juste les stats quand tu rentres vraiment dans le tableau pour regarder ce qu'il y a ligne par ligne et pourquoi il y a un endroit où ça coince tu découvres des trucs que le reste du monde n'a pas vu le meilleur exemple de ça c'est The Big Short où les mecs ils ont découvert que en fait les subprimes le château de cartes allait s'effondrer ils ont découvert ça en mode spreadsheet tu vois sur le tableau Excel et ça c'est hyper intéressant qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? en vrai c'est de changer régulièrement de mission ok je pense parce que sans faut pas non plus se barrer tous les 3 mois parce qu'en 3 mois t'appends de rien faire mais t'arrives aussi à un certain seuil généralement dans la mission où t'as fait le tour du panorama et tu vas plus apprendre grand chose que tu restes là 3 ans ou 4 ans l'année supplémentaire c'est un rendement décroissant mais comme dans tout en fait l'rendement décroissant c'est partout la 4ème année supplémentaire ne va pas apporter grand chose par contre changer régulièrement d'environnement tu découvres des nouveaux process tu découvres des nouvelles manières de travailler j'ai beaucoup progressé sur tous ces fondamentaux dont moi je parle en venant bosser à Paris par exemple si j'étais resté à Lille et je pense qu'il n'y avait pas le niveau technique les premières boîtes où j'ai bossé Git c'était très élémentaire tu faisais du copy-pasting directement sur GitHub genre dans la développe allez modifier le fichier t'envoies ton code machin c'est bon c'est commit tu vois il n'y avait pas de CICD machin j'arrivais à Paris et là tout est industrialisé je ne dis pas que c'est comme ça partout à Paris mais la boîte où j'ai bossé à Paris j'ai découvert plein de trucs c'est des choses parfois qui sont dures à apprendre par toi-même il faut aller dans l'endroit où tous les gens le font déjà et te l'expliquer et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné celui de Bruce Lee peut-être en vrai ouais c'est Joshua Waitzkin enfin c'est le mix Joshua Waitzkin et Cal Newport de Sogo Dekantilino ça peut faire peur de se dire je vais me spécialiser parce qu'au début quand tu commences dans ta carrière tu dis je peux tout faire et donc quand tu dis je vais me spécialiser tu renonces à faire tout un tas d'autres trucs et ça quand t'as 20 ans ça fait très peur mais quand vous dites à quelqu'un et là j'ai interviewé c'est pas moi qui le dit j'ai interviewé 5 recruteurs data ils sont tous synonymes là-dessus des recruteurs tech qui ont fait passer des entretiens tech donc des tech de la data et j'ai interviewé 2 recruteuses RH les 7 sont tous d'accord là-dessus si tu dis que t'es data scientist slash data engineer ça fait fuir tout le monde qu'on soit bien clair donc c'est pas moi juste ce qu'il dit les gens vont se dire soit il sait pas ce qu'il veut soit il sait ce qu'il veut il est moyen dans les deux soit il est moyen dans les deux et du coup peut-être que dans un an il va se rendre compte que finalement c'est pas fait pour lui donc il va se barrer donc il faut choisir et un truc et s'y tenir mais par contre ça peut faire peur et donc du coup moi ce que je dis aux gens c'est qu'en fait c'est un entonnoir oui au début tu vas te restreindre mais il y arrivera un moment où tu seras tellement bon dans ton truc que ça va ouvrir des portes un peu plus larges excellent bah écoute on va finir là-dessus Benjamin merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton parcours et nous partager aussi tous ces tips autour du lancement en freelance du lancement de carrière data de la reconversion enfin plein de thèmes qu'on a abordés bien sûr je mettrai tous les liens dont on a parlé dans la description n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode peut-être si vous êtes sur YouTube un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé ce type un peu de collaboration un peu influence data alors toi tu ne penses pas à ce terme là mais c'est un peu comme ça que j'appelle cet épisode là où j'aimerais faire venir d'autres potes entre guillemets qui font du contenu autour de la data mais qu'on n'est pas si nombreux et si vous êtes sur les plateformes audio venez nous faire un petit commentaire sur les postings qu'on frappe avec Benjamin sûrement lors de la publication de cet épisode et puis voilà à bientôt merci à toi encore pour l'invite et puis merci tout le monde de nous avoir écouté